Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Le typhon Nessat continue son chemin. Après la Chine et les Philippines, c'est maintenant vers le Vietnam qu'il se dirige. Actuellement, on dénombre déjà plus de 100 victimes. Air France affiche une offre en hausse d'environ 5% sur son réseau Long Courrier. Et on apprend en même temps qu'un avion de la compagnie s'est trompé récemment de piste d'atterrissage au Maroc. Nous ferons un saut en Égypte à la rencontre du directeur du musée du Caire pour faire un point sur la saison touristique. Et enfin, nous évoquerons les 8 plaintes les plus stupides fournies par les voyageurs à leur retour de vacances. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Après avoir touché la Chine et les Philippines, le typhon Nessat se dirige maintenant vers le Vietnam. Nessat a été rétrogradé en tempête tropicale, mais reste assez puissant en s'accompagnant de vents violents et de pluies torrentielles. Ce jeudi, plus de 300 000 personnes ont été évacuées de l'île de Hainan, en Chine. À l'heure actuelle, plus de 100 personnes ont trouvé la mort et des milliers d'autres ont donc dû être évacuées, notamment au Cambodge et dans le sud du Vietnam, où le typhon a provoqué la pire crue du fleuve Mekong depuis plus de 10 ans. En Chine, Nessat a fait 39 victimes et au Cambodge, le nombre de morts s'élève à 97. Le typhon se dirige maintenant vers le nord du Vietnam, où 9 personnes ont déjà été tuées et près de 4000 maisons ont été balayées par les inondations. Quant aux Philippines, 43 personnes ont trouvé la mort. La compagnie Air France affiche une offre en hausse d'environ 5% sur son réseau Long Courrier. On note une croissance de 1,6% pour l'Amérique du Nord. Cancun sera une nouvelle destination cet hiver pour la compagnie française, avec trois vols hebdomadaires dès le 21 octobre prochain. Rappelons que Air France dessert aussi plusieurs fois par semaine Mexico, Orlando ou encore Miami et New York. L'Amérique latine enregistre une hausse des offres de 17% avec notamment Lima, Caracas ou encore Santiago du Chili. La croissance de l'offre en Asie est de 2,4% et de 6,2% en Afrique. Air France continue par ailleurs de desservir la Réunion avec 12 fréquences par semaine et l'île Maurice avec 7 fréquences hebdomadaires. La compagnie française ajoute par ailleurs un vol par semaine vers la Havane et continue de proposer un vol hebdomadaire depuis Paris-Charles-de-Gaulle vers Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Direction maintenant l'Egypte où nos reporters ont rencontré le directeur du musée du Caire. Il revient pour nous sur la saison touristique en Egypte, assez mouvementée depuis le début de l'année. Un reportage de Quentin Carbonell et Louis-Yves Van Eyck. La première fois, j'aimerais dire que vous êtes bienvenue au Caire, bienvenue à l'Egypte. C'est une invitation pour le monde entier, à venir à l'Egypte, à voir tout en l'Egypte, à voir le patrimoine, la civilisation des Égyptiens anciens. Depuis l'année dernière, le nombre de touristes qui sont venusés à l'Egypte a diminué. Et c'est devenu mieux jour par jour. C'est devenu mieux aujourd'hui, comme nous avons réébré le musée du 20 janvier de la fin de l'Egypte. Et le premier jour, le nombre de touristes était environ 100. Puis ce nombre a augmenté jour par jour. Aujourd'hui, nous avons reçu environ 2,500 visiteurs ou 3,000 visiteurs. Nous espérons que le nombre sera mieux en l'année prochaine. Et nous devons retourner le nombre précédent de visiteurs, comme il y a eu avant les événements de l'année dernière. Et on termine ce journal avec les outils. 8 plaintes les plus stupides des voyageurs, mécontents de leurs vacances. C'est une étude menée en Angleterre qui les a révélées. Parmi les reproches, on retrouve les magasins locaux sont tenus par des fainéants qui ferment pendant la sieste, quand j'ai besoin de faire mes courses. Ou encore, la plage était trop sablonneuse, nous en avions partout. Parmi les autres plaintes stupides, nous avons noté qu'il y avait trop de jeunes femmes en monokinie. Mon mari a passé son temps à regarder sans même faire attention à moi. On notera également votre brochure, montre une plage de sable jaune. Or, sur place, le sable était blanc. Et on terminera avec, on nous a vendu une journée dans un parc aquatique sans même nous prévenir que nous devions prendre nos maillots et nos serviettes. Une chose est sûre, on ne finit pas de rigoler avec les vacances. C'est ici que se termine votre journal du tourisme. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. Dans un instant, on prend la direction des Etats-Unis et des images de Monument Valley. Le temps pour moi de vous rappeler notre site internet, le3w.libertytv.com.tv Un site sur lequel vous retrouvez notre journal du tourisme en vidéo ainsi que toute l'actualité, qu'elle soit belge, française ou internationale. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Direction donc Monument Valley, belle évasion sur Liberty TV. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.